Admettons que le problème ne se pose pas tellement à droite. Ceci dit, il y a quand même un autre problème, c'est que quand on additionne les voix de gauche, les intentions en tout cas de vote à gauche, et si on additionne aussi l'extrême gauche, on arrive à peine, au jour d'aujourd'hui, à 35%. Donc il y a un vrai problème de rassemblement de la gauche. Un vrai problème de rassemblement de la gauche. Moi, je crois qu'il faut se replonger de temps en temps dans le passé. Le score que semble faire aujourd'hui Ségolène Royal dans les sondages était celui que faisait peu ou prou François Mitterrand à la même époque en 1981. Et on voit où ça l'a mené. Tout le coup de 25% ? Voilà, et on voit où ça l'a mené. Donc vous restez confiante. Très. Les parrainages, il y a tout de même aussi une polémique autour des parrainages. Dominique Voinet devrait les avoir. Besancenot, c'est pas sûr. Alors José Beauvais, lui, c'est pas sûr du tout. Et il dit que c'est la faute des élus socialistes. Écoutez, moi, je ne crois pas que ce soit... Si vous voulez, cette règle des 500 parrainages, il faut remettre un petit peu les choses à plat. D'abord, on compte aujourd'hui en France environ 24 000 élus. Donc quand on dit qu'il faut 500 parrainages d'élus locaux pour pouvoir se présenter, ça veut dire à peine 1% de ces 24 000. Si M. Beauvais n'a pas été capable de faire élire sur le territoire un nombre suffisant d'élus de sa formation politique pour pouvoir le soutenir ensuite, soutenir sa candidature à l'élection présidentielle, moi, je dis que c'est dommage. Mais enfin, qu'on n'en rende pas responsable le Parti socialiste. Je pense, en effet, Ségolène Royal en est convaincu que la règle des 500 parrainages par des élus est une règle qu'il faudra sûrement modifier. Et on peut, en effet, reprocher notamment à Nicolas Sarkozy qu'il faudra, par exemple, faciliter les parrainages par les électeurs. On pourrait imaginer qu'un certain nombre de millions d'électeurs suffisent à rendre... De certaines de milliers, peut-être pas des millions, si. Il faudra voir, il faudra... Mais José Beauvais, de toute façon, quoi qu'il en soit, il a sa place au premier tour, d'après vous, ou pas ? Il a dit que s'il n'était pas au premier tour, il le ferait payer très cher au Parti socialiste, sur des menaces qui vous font peur ? Non, alors vraiment, on n'est pas effrayé par ce genre de choses, mais on est atterré. Moi, en tout cas, à titre personnel, je suis atterré. Je trouve que l'image qu'ils donnent, se faisant de la démocratie, est quand même plus que limite, et que je ne vois pas ce qu'il y a de choquant, si vous voulez, pour des élus socialistes, à respecter une discipline de parti, qui veut qu'ayant été élu sous une étiquette socialiste, ils soutiennent et donnent leur parrainage à la candidate socialiste. Donc c'est quand même une discipline de parti. On leur a demandé de ne pas accorder leur parrainage à d'autres candidats qu'à Ségolène Royal. À ma connaissance, ça ne leur a pas été demandé, mais il n'y a même pas besoin de le demander. Moi, par exemple, j'ai accordé mon parrainage, je ne me suis pas posé la question une seule seconde. Je veux dire, la candidate qui, pour moi, a le plus de chances de vaincre Nicolas Sarkozy en mai 2007, c'est Ségolène Royal. Il faut lui donner les moyens d'y aller. J'appelle Kassem une femme candidate. Au début de la campagne, il y a quelques mois, on avait l'impression que c'était un avantage, un atout pour Ségolène Royal. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est plutôt un handicap. Je ne suis pas d'accord. Écoutez, moi, j'ai en mémoire le discours qui a été envoyé par Michel Bachelet, président de Chili, pour soutenir Ségolène Royal lors de sa désignation, qui était très beau et dans lequel elle disait que finalement, à travers sa candidature, c'était l'égalité tout entière qui était en marche. Et moi, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est que la candidature de Ségolène Royal ne signifie pas qu'elle voudra remplacer 2000 ans de patriarcat par 2000 ans de matriarcat. On n'est pas du tout là-dedans. Ça signifie simplement qu'il y avait un véritable déséquilibre qu'il s'agit maintenant de rattraper, en termes de représentation des femmes en particulier. Mais les femmes sont emblématiques de toutes les inégalités de la société française. Donc je crois que si Ségolène Royal est aujourd'hui en mesure d'être candidate à la présidentielle, c'est une très bonne nouvelle pour l'ensemble des inégalités. Et si elle est présidente demain, ce sera un acte de modernité. Et ça reste un atout. Bien sûr. Sur votre site internet que j'ai été voir avant de vous recevoir, il y a une question du questionnaire de Proust. La qualité préférée chez une femme, vous dites, sa douceur. Est-ce que c'est vrai aussi pour une femme politique ? Oui, mais écoutez, justement, je trouve que Ségolène Royal, en l'occurrence, est particulièrement sereine. Particulièrement sereine. Vous la percevez comme une femme douce ? Oui, mais il y a un moment où la douceur et la sérénité sont des preuves de force, justement, et non pas de faiblesse. C'est-à-dire que cette capacité pour elle à garder, finalement, le sourire, à garder les idées claires, malgré la difficulté, est-ce que représente une campagne présidentielle ? Vous savez que je ne sais plus qui disait que la première qualité recherchée chez un candidat à la présidentielle, c'était la condition physique. Moi, je suis tout à fait d'accord, parce que je la vois vivre au jour le jour sa campagne, c'est quelque chose d'épuisant. Mais elle, elle garde une espèce, encore une fois, de sérénité qui fait du bien, qui tranquillise, et qui, en tout cas, moi, me fait dire que si c'est elle, demain, qui se retrouve à l'Elysée, on sera entre de bonnes mains. Merci, Najat Vallaud-Belkacem, d'avoir été l'invité de TV5MOND. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivi. Les programmes continuent sur TV5MOND. Sous-titrage ST' 501